Le gazage des grottes de Gerrach, commune de Ammel, Wilaya de Boumerdes Extrait du documentaire Les crimes de la France en Algérie, 1830-1962 L'enmurement Dans la panoplie des méthodes employées par la France pour exterminer les Algériens, figurez l'enmurement. Inspiré d'un châtiment pratiqué en France dès le Moyen-Âge, il était le plus ignoble, le plus barbare et le plus horrible de tous les châtiments. Un auteur français, Adolphe de Montdenard, en parle comme suit. Quelque chose comme un homme enfermé vivant dans un tombeau. Rien de pire, ni dans la Bible, ni dans l'histoire. L'enmurement dans des grottes ou des cavernes a été pratiqué par la France pour obtenir la soumission des Algériens en lutte contre la colonisation de leur pays. Il apparaît dès le mois de juin 1844, signalé pour la première fois par le général français Le Poitevin, il a été appliqué par le colonel Caveniac dans la région de Schleff. Il a servi, dans un premier temps, à affamer les enmurets pour les contraindre à abandonner toute résistance et à se rendre. Le général Le Poitevin déclare à ce propos Nous fûmes obligés de le réduire par la famine en bouchant toutes les entrées de leurs repères. Il a été, très peu de temps après, utilisé comme moyen d'extermination des Algériens selon divers procédés. 1. L'enmurement simple Le procédé consiste à fermer, hermétiquement, toutes les issues des cavernes ou des grottes et à laisser les enmurets mourir de faim et de soif. Dans d'autres situations, l'enmurement a été pratiqué, non pas seul, mais en utilisant, en plus, l'eau ou le feu ou un gaz toxique. 3. L'enmurement avec gazage Ammel est une commune de la wilaya de Boumrdès. Fidèles à leurs traditions et jaloux de leur liberté, ces habitants ont, depuis l'invasion française de l'Algérie, toujours résisté farouchement aux colonisateurs français. Un auteur français, le colonel Robin, écrivait en 1901 « Le territoire des Ammels, tribus rebelles très opiniâtres ». En 1871, ils ont eu à payer très cher leur grande hostilité aux français. Le général l'allemand, chef des forces criminelles françaises opérant alors dans la région, donne un aperçu sur ce prix. Les Ammels sont donc hostiles et je fais brûler leur village. Durant la guerre de Libération Nationale, 1954-1962, ils ont, également, versé un lourd tribut pour la libération du pays. Pour une fois, les avions survolant leur territoire n'ont pas déversé de bombes, mais des tracts. Pour avoir pris les armes contre la France, et comme mentionné dans ce tract, ils avaient été châtillés en 1957. C'est ainsi que les populations de neuf villages ont été chassés de leurs habitations au mois de juin. Les villages cités dans le tract apparaissent dans la carte qui suit. Le collectif « Sold Brothers » Le collectif « Soldat des soites » Le collectif « Soldat des calears » Le collectif « Soldat desiettences » Le collectif « Toitoni » Aïn Télouine et Aïn Sultane. Le village de Djerrahe en particulier avait été totalement rasé. En mûrement et gazage des grottes de Djerrahe. Très boisées et aux reliefs montagneux, la région de Ammel offrait aux Dunoud de la Hélène des conditions idéales pour s'y établir. Ces nombreuses grottes situées à flanc de montagne et très difficiles d'accès, comme celles de Ifrin Ziri représentées dans cette image, leur permettaient de s'y mettre à l'abri. Elles permettaient également aux populations de s'y réfugier en cas de danger. Vers la fin de l'année 1956, quatre d'entre elles, situées à Djerrahe, ont été le théâtre d'un crime monstrueux perpétré par la France. Selon le témoignage du Moudjahed Saïd Ouberhi, corroboré par ceux d'autres témoins, est livré en juin 2009 aux journalistes de « Le Soir d'Algérie » à Abbéchi L. Plus de 200 Algériens, civils et combattants de la Hélène, se trouvaient à l'intérieur quand ils furent attaqués par les forces militaires criminelles françaises. Tous sont morts asphyxiés par un gaz toxique envoyé avec des pompes dans les grottes. Les deux seuls survivants de ce massacre sont lui-même et le Moudjahed l'Aïchaoui Issa qui se trouvait dans la grotte de Tafraout avec 70 personnes. Une des grottes a été hermétiquement fermée, bétonnée selon son expression. Réalisation et commentaires félix Sous-titrageint